A l'heure où nous parlons, au moins 34 personnes ont perdu la vie dans les attentats qui ont touché l'aéroport et le métro. Aujourd'hui à Bruxelles, des actes terroristes revendiqués par l'organisation Etat islamique. Et pour en parler, nous recevons Christophe Rouillon. Merci d'être sur ce plateau. Je vous disais, vous êtes maire de Coulennes. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes également membre du Comité européen des régions. A ce titre, vous êtes quasiment chaque semaine dans la capitale européenne, Bruxelles. D'abord, j'ai envie de vous demander votre sentiment ce soir, Christophe Rouillon. C'est une très grande tristesse parce que cet attentat a eu lieu au cœur des institutions européennes. Il a frappé de nombreuses personnes. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des familles endeuillées, il y a des gens qui sont inquiets pour des proches. Donc voilà, c'est d'abord un sentiment de profonde tristesse, de compassion et de solidarité avec nos amis bagels. Vous-même, vous étiez probablement inquiet pour certains de vos collègues, bien évidemment, aujourd'hui. Tout à fait, parce que nous sommes proches des institutions européennes. Il faut bien avoir conscience que cet attentat dans la station de Malenbeck se situe à quelques dizaines de mètres du Comité européen des régions. Il y a également à proximité la Commission européenne. Il y a aussi le Parlement européen. Voilà, c'est la même distance qui nous sépare ici de la place de la République. Donc voilà, ce sont des gens que nous connaissons. Il y a certainement des victimes. Donc c'est vraiment un sentiment de profonde tristesse. Un attentat qui a été revendiqué par l'État islamique dans l'après-midi. Mais vous, dès ce matin, sur les réseaux sociaux, vous estimiez effectivement, au vu de votre expérience et de la situation géographique, vous estimiez réellement que ce sont les instances européennes qui sont ciblées. Finalement, c'est l'Europe, comme l'a dit le président Hollande aujourd'hui. C'est l'Europe qui est visée aujourd'hui. C'est l'Europe qui est ciblée, qui est visée, qui est attaquée. Cette station de métro de Malenbeck est au cœur des institutions européennes. Donc on voit bien le message qui a été envoyé par ces barbares, par ces personnes qui n'ont pas d'intelligence. On va encore parler peut-être de cerveau des attentats. Mais ce sont des gens qui n'ont rien dans le crâne. Ce sont des décérébrés qui ont fait ces attentats, ces lâches d'assentat. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent s'attaquer à notre modèle républicain, qui veulent s'attaquer à la liberté et qui veulent s'attaquer, bien entendu, à l'Europe. Une dernière question. Je demanderai une réponse brève. Aujourd'hui, les institutions européennes sont menacées. Elles sont aussi très critiquées par beaucoup de politiques. L'Europe a du plomb dans l'aile aujourd'hui, à votre avis ? L'Europe doit être plus forte que jamais. Nous avons à défendre la liberté. Il ne faut pas changer nos modes de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'envoyer un message de fermeté. On ne lâchera jamais face aux organisations terroristes. Et je crois que justement, l'Europe est capable aussi d'envoyer un message différent au monde. Parce qu'aujourd'hui, nous payons aussi d'une certaine façon ce qui était fait en 2002 avec l'attaque de l'Irak par George Bush. Donc c'est cette politique aujourd'hui avec la montée de Donald Trump, avec les leaders populistes. C'est le danger du retour à ces leaders populistes, à ces personnes qui agissent sans réfléchir aux conséquences de leurs actes. Et je crois que l'Union européenne est capable d'envoyer un autre message et est capable aussi de s'organiser pour protéger réellement ses citoyens. Merci Christophe Rouillon d'être venu sur ce plateau. Et donc on suivra les attentats, bien évidemment, dans les éditions prochaines. Merci à vous d'être venu. Merci. Maire de Coulennes et membre du Comité européen des régions.